Pfff... Ouais, ben, ça fait réfléchir, hein? Ouais, faut toujours garder des deux bords avant de traverser. En tout cas, c'est la meilleure façon d'y rendre hommage. À chaque fois qu'on va voir sa photo, on va penser à lui. C'est un peu comme son bureau ici, hein? Hum... Bon, euh, quitte, faut que je me recueille. J'en reviens pas que la mort ait frappé Denis si vite. Surtout dans une zone de cinquante. C'est triste, mais... t'en donnes pas plus le goût d'aller en enterrement. C'est pas une place pour deux us-mores, ça. Ça me paraît que ça a fessé, hein? As-tu vu le corps? Non, j'ai pas osé aller voir. Moi non plus. Tout ça, c'est bien triste, mais... au moins, ça va me donner un peu d'argent. Hein? Ben oui. Tu sais, la semaine passée, là, Denis était un peu dépressif. Fait que j'en ai profité pour lui payer une assurance-vie. Ça va me donner mille piastres. Ben voyons, t'es-tu malade? Ça se fait pas. Relax, là. C'est comme du gambling. Il y en a qui jouent à l'auto, moi je paye des assurances-vie. En plus, vu qu'il est mort dans un accident, ça double. C'est comme si j'avais pris l'extra. Je vais me chercher un café. Ben, avant de partir, peux-tu juste m'aider sur le mot posthume qu'il faut que j'écrive? Ah, OK. C'est toi qui as perdu le piloufasse. C'est toi qui fais le mot. Come on. Pathétique, ça prend-tu un H? Bon, je vais écrire carrière de marde, d'abord. Disons que j'aille pas ça me retrouver à la machine à café. D'un salon mortuaire. Parce que c'est l'endroit idéal pour rencontrer une jeune femme vénérable à consoler. C'est... c'est beau ce que tu portes. Pour des funérailles, je veux dire. C'est plein pour Denis, hein? Mais faut pas que tu sois triste. C'est peut-être mieux de même. Ça allait pas super bien avec son ex-femme. Moyenne folie, paraît. Mais ça, c'est du passé. Faut regarder vers le futur. Puis, parlant de futur, ben... moi, c'est Billy. Denis travaillait pour moi. Thérèse, je suis l'ex-femme de Denis. Ah, je m'excuse, je dis ça. T'as raison. Denis, c'est le passé. Moi, je veux aller vers le futur. Combien de temps faut t'attendre avant de coucher avec la veuve d'un mort? Je connaissais juste une personne assez sage et pertinente pour répondre à cette question-là. Ouais, Christo. Écoute, j'ai une question délicate à te poser. Comment ça, t'as pas le temps? Des esprits? Hé, Christo, je comprends... Christo! Christo! Les gars, il se passe des affaires de vraiment weird dans le bloc. Je pense que c'est l'esprit de Denis. Faut que j'exorcise votre appartement. David-oom, David-oom, Get the fuck out of the room, Ba-da-pa-poum, Ba-da-pa-poum, Ba-da-pa-poum... Hé, t'es bien fucké. Ok, peut-être qu'il y a des fantômes dans la place, là, mais ton costume, il est bien trop exagéré pour un exorcisme. Hé, 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 voyons donc, les boys. Je veux dire, c'est pas de la petite eau béni de la paroisse de Mont-Laurier, là. Ça, c'est de la Downtown Jerusalem, man. Puis c'est de la Dry 8.0. Je suis sûr que c'est l'esprit de Denis qui est dans le bloc. Hier, là, je me faisais des tosses au croton, puis j'ai clairement entendu, «Je suis Denis, je vais te décapiter, et tu vas demander la pitié à tout peu. » Ah, ouais? Ouais. Les esprits dans le bloc, là, ils sont malins, hein, parce qu'ils prennent le contrôle de ma tête. Hier, là, je me suis même surpris à faire du mal à un membre de ma famille. Ah, c'est fou, hein? Regarde, Chris, t'inquiète pas, moi, Pierre-Luc, on va venir une petite enquête. J'étais pas très à l'aise de faire le petit hommage à Denis, tu sais. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est des shows d'humour. Fait que j'ai décidé de voir ça comme un show. La seule différence, c'est que je faisais la première partie d'un cadavre. Euh, excusez tout le monde, je vous demanderais de vous approcher pour le petit mot que j'ai écrit. Salut tout le monde, ça va bien? Hey, plus fort que ça, ça va bien? Yeah! Hey, par applaudissement à ceux qui connaissaient Denis! Oh, oui! Je sens l'énergie dans la salle, on est en feu, oui! Yes! Tu sais, je comprends qu'ils sont en deuil, mais c'est pas une raison pour perdre le sens de l'humour, là. Surtout que j'avais des bons gags adaptés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Denis? Tu vois la lumière au bout du tunnel? Oh! À moins que ça soit la lumière de Troc qui t'a frappé! Ha, ha, ha! Hey! OK, euh, on devrait peut-être pas être dans le vestiaire. Alex va faire son mot, là, puis je suis sûr que ça va te toucher. Ah oui, puis toi, t'aimerais pas ça me toucher? OK, 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 je... je vais... Je suis pas capable. Là, c'est bon. Hum! 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 Hey, merci, public en deuil! Hey, t'as manqué mon mot, je pense que j'ai scarré. Moi aussi. Quoi? Euh, non, rien. Je consolais la veuve. T'es là quoi? Je vais... je vais aller prendre ma douche. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que tu pouvais pas venir au salon parce que t'avais un cours. Ben, c'est parce que j'ai une super bonne nouvelle. J'ai décroché le stage super payant, puis en plus, après, ils vont me garder! Bravo! On va enfin pouvoir habiter ensemble! Quoi? Ben, oui! J'vais avoir plein d'argent, là, pour pouvoir acheter la part de Billy, puis tu vas pouvoir le mettre de rente. Ben, pourquoi je mettrais Bill dehors? Ben, est-ce que t'aurais pas le choix? C'est lui ou c'est moi? Ben, tu... tu peux pas me demander ça, là. T'as une semaine. Ça fait même pas deux jours que j'ai fait des... choses avec l'ex de Denis, puis elle me lâche pas. Non seulement elle est possessive, mais elle tombe d'auto-sexe. F8. F8. Toucher. Mouiller. OK. Le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Toi, puis moi, avec le lubrifiant dans la chambre à coucher. J'ai une belle paire, mais j'aimerais m'y avoir une main pleine. Fait que j'vais me coucher pour qu'on puisse jouer au truc. Ouais, c'est pas vraiment un langage approprié, hein? Non, 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 c'est bon. On adore ça. OK. On va la refaire, mais enlève des vêtements. Je peux juste pas choisir entre laisser ma blonde puis sacré Bill dehors. C'est sûr que ça va mal virer, là. À moins, bien sûr, que Bill décide de quitter de son plein gré et sans aucune pression de ma part. D'après Christo, le bloc est hanté. Hanté par Denis. T'sais, Bill, si jamais ça te fait peur, faut que tu le dises, hein? Ça serait normal. Non, non, mais je pourrais parfaitement comprendre que tu veuilles de ton plein gré et sans aucune pression de ma part partir pour un endroit plus sécuritaire. J'ai pas peur des fantômes, là. Puis même si Denis est entre la place, il a rien contre moi. J'ai arrêté, s'il te plaît. Ah. J'aurais jamais dû coucher avec l'ex de Denis. Là, si Denis est entre la place, là, c'est sûr qu'il va m'en vouloir. En plus, Binky est comme au courant. Puis Christo me l'a dit, hein. Des fois, les esprits peuvent contrôler les objets. Des fois, là, les esprits peuvent contrôler les objets. Eh bien... Ben... C'est ça, là. Il a peut-être pas peur des esprits, mais curieusement, il a peur de Binky. Ça fait que j'ai eu une idée. Comment tu peux choisir entre ta blonde puis ton meilleur chum? Bon, c'est sûr qu'avec Mélanie, il y a eu des moments d'amour intenses. Je t'aime. Mais avec Bill aussi, j'ai vécu des moments émouvants. Bill, on pourrait pas juste mettre du chauffage à la place, là. Ça coûte trop cher. Ouais? Christo, ça va pas, même. Les gars, je suis plus capable, là. Les voix me font friquer ben raide, là. C'est rendu, je dors même plus, là. Oh, 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 Christo, calme-toi, relax. Moi, puis Nick, on a fait une enquête puis on a découvert d'où venaient les voix. Pierre-Luc, après le blueprint, il y a une pièce secrète dans l'appart. Où ça? Juste là-bas. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que tu portes? Chut, 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 chut. Tiens. Enfoirie. Tiens, prends ça. Hey, man, faut vraiment que tu changes son Scrinciver, il est vraiment let. Ouais. On est où, là? Ça doit être un genre de panic room. Une pièce où les gens viennent se cacher comme un refuge. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas, c'était des dealers de drogue avant. Chez Amablement Denis, on coupe les prix avec une hache, on décapite les taux d'intérêt et on massacre la concurrence. Alors, n'hésitez pas, visitez Amablement Denis, Denis, Denis! Ha, 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 ha! D'accord. Il voit qu'ils s'entendait, ça venait d'ici. «Fais Amablement Denis, on coupe les prix avec une hache, on décapite les taux d'intérêt et on massacre la concurrence! » « Denis, avec une hache, on décapite et on massacre! » Hey! C'est Christo, ça! Oh! Hé, pense-tu que c'est en temps réel? J'sais pas autant. Christo! Viens voir ça, ça a pas de bon sens! Christo, il va y avoir un Vincent! Ok, fait que c'était ça! Hé, mais votre Panic Room, là, j'veux l'avoir, moi. Si tu veux. Pis en plus, on l'a muni d'un système de sécurité ultra-high-tech. En fait, c'est un système de reconnaissance vocale doublé d'un capteur de mouvement. Ok. Je m'envoie. Un, deux, trois, quatre! Amela, amela, hey! Amela, amela, hey! Chiré! Oui! T'es ici! T'es ici! T'es ici! T'es ici! T'es ici! Hey, j'peux-tu essayer de la refermer? Ouais, vas-y. Ouais! Allô, Christo, pour la rebarrer, c'est différent. Tiens! Arrête! Attention! En tout cas, j'avais vraiment plus quoi faire avec le dilemme de ma blonde. Écoute, je me suis dit, j'ai plus le choix. Faut que j'en parle la bile. Tu vas quoi? Choisir entre moi pis ta blonde? Normalement, j'aurais tout pété pis j'aurais traité Alex de cave de se laisser mener par sa blonde. Mais je sais que c'est ça que Mélanie voudrait. Faut que j'ai décidé de la jouer plus relax. Ça... Ça va pas être facile à prendre comme décision, hein? Si jamais, là... T'as besoin de quoi que ce soit. Je suis là. Ponyboy. Tiger. Hein? Ça fait quoi? Six ans qu'on se connaît et que les belles années passent vite. En passant, la blonde à Déni a appelé. Tu vas dire son ex, là? Parce que peu importe, là, elle veut te voir parce qu'elle veut te remettre ce que Déni nous lègue sur le testament. J'ai dit que t'avais pas de choix à soir. Fait qu'elle peut venir. Ah ben... Merci, Alex! Hein? Da rigueur. Ouais. À cette heure que je connais le dilemme d'Alex, faut vraiment que je le gagne. Pis la meilleure façon, c'est de le prendre par les sentiments. J'ai retrouvé notre vieil album photo. On a jamais eu d'album photo. Ben là, on en a un, là. Hé! Six ans, on a vécu des affaires pareilles. Hein? Ces photos-là, ça te rappelle pas plein de beaux moments? Pas celle-là, en tout cas. C'est la fois où j'ai déboulé les marches d'escalier. Ouais, mais au moins, t'avais un ami pour appeler l'ambulance. Non, mais t'as quand même pris la photo avant. Regarde. Une photo de ton premier show. Pourquoi tu m'avais lancé une chaise, déjà? Ben, tu m'avais dit de t'avertir après quinze minutes. Ah ouais? Ah ouais, ça, c'est ton fameux cadeau de fête. Ben là, je nous avais quand même payé un voyage dans le sud. Moi, j'ai reçu la visite de la Ninfoman. Disons que ça a pas été facile de l'avoir juste pour le testament. C'est la partie du testament que Denis vous lègue. Si. C'est tout ce qui nous lègue. Pinky. Bon, ben, maintenant que c'est fait, tu peux y aller. On pourrait peut-être faire autre chose. Ah non, je peux pas, j'ai vraiment mal dans le dos. Parfait, on va jouer au docteur. Euh, non, mais j'ai un poulet dans le four. Oh, le poulet, c'est aphrodisiant. Euh, ma mère s'en vient. On peut regarder si elle veut. Ok, ok, ok. Regarde, là. Je ne suis pas un morceau de viande. J'ai des sentiments. Je sais que mon corps est hérésitif. Mais mon corps, c'est mon corps. Ce n'est pas le tien. Fait que maintenant, je te demanderai de quitter ou sinon, je vais porter plainte. Je savais que Denis était le dernier de sa génération. Un homme mou. Qu'on pouvait manipuler. Pis, tu sais, mon corps que j'y tiens, mais... Je ne sais plus quelle décision prendre. Je te comprends, tu sais. Viens dans mon bureau. Viens. Mais pourquoi tu me montres un posteur d'utérus, là? D'où? Ça me prend de la crédibilité si veux que je t'aide, là? Je veux dire, tous les sexologues en ont un de même dans leur bureau. Oui, mais je n'ai pas besoin d'un sexologue. J'ai besoin d'un conseil. C'est que ma blonde, elle m'a donné un ultimatum, là. Elle m'a dit, c'est moi ou ton colloque. Oh non, Mène, pas le dilemme du colloque. Mène, tu n'as pas le choix de garder ta blonde, toi. C'est sûr, ça? Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà connu une fille, elle m'avait dit la même, même affaire. Parce que j'avais eu un accident, genre, tu sais. Et elle, elle s'était occupée de moi. Non, Stéphanie, pitié. Fais-le pas. Christo, tu ne me donnes pas le choix. Tu aurais pu rester avec moi pour consommer notre amour, mais... Tu as préféré te sauver pour retourner vivre avec ton colloque. Je n'étais pas sérieux. Hier, je vais rester avec toi, là, puis on va se faire une belle famille. Hein? Non, je vais même appeler mon colloque, puis je vais lui dire de retourner chez ses parents. Non, Stéphanie, fais pas ça. Non, donne-en pitié. Ah! 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 Ah, ah! Tiens. Ta parole-là, je se mets à ta blonde dans le même profil que ma folle, là. Ils font des deals sur des chaises roulantes usagées, mais retapes à la noce. Pourquoi je suis dans mon rêve? Je suis là pour t'aider dans ton dilemme. Comment? L'amitié reste, l'amour coule. Choisis ton ami et non ton amour. Arrête de parler en parabole. Laisse ta copine. Mais pourquoi tu ne veux pas m'aider? Crisse ta blonde là! Crisse sa blonde là. Crisse sa blonde là. Vous devez choisir votre amie. Pourquoi ce n'est jamais clair, les rêves? Denis! Salut Denis! Santé! Salut Denis! Bill, pourquoi il y a autant de monde à l'appart? On a une petite soirée pour se rappeler Denis là. Entre amis. Pis il y a elle. Bien. T'as-tu choisi mon amour? Non. Ben là, c'est pas le moment, là. Mélanie, je te laisse. Quoi? Tu peux pas le choisir? Pis il m'a frenchée. Tu vois, genre d'amie que t'as. Pis toi, la preuve que tu m'aimes, c'est une photo que tu frenches mon meilleur chum. Ben... Va-t'en. À ce temps que t'as rendu célibataire, là, penses-tu que je peux m'essayer? Tu me niaises-tu, là? Va-t'en, mon gars. Sortez, tout le monde. Salut. Je pense que t'as pas compris. J'ai dit te sortir. Ben là, si c'est à cause de la photo, c'est elle, hein. Non, c'est pas la photo. C'est juste que tu me n'ailles même pas parler pour cette photo-là. Je vais être seul, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Je t'ai dit de t'en aller. Ok, je vais aller dans la cuisine. Non, 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 sac de tonquant. On va venir dans 15 minutes. Non, non, tu t'en vas, tu reviens pas. Ok, maman, moi, je vais prendre une petite photo. C'est pour votre album, souvenirs. Tu te décalisses. Ok. Écoute, je suis désolé. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Oui? Non! Non! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il y a pas ça! Des câlisses de mon bureau! Oui, 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 oui. Respect, Blouc-Blouc! T'as pas le choix. On va pouvoir faire des fish and chips. Il me semble que j'irais me chercher une canne de soupe, moi. Ah! C'est profusé. Voyons, j'ai pas du frappe assez fort. Ouais, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée que je viens de dormir ici. Je pense que je vais aller chez Crystal. Hein? Alex, les numéros gagnants de la loterie sont le 6, le 12, le 23, le 34, le 52. Numéros gagnants de quoi? Pourquoi tu me donnes pas des informations utiles, comme les numéros de la loterie, quelque chose? T'es bien gaffe! Replos Nobil! Je pourrais pas monter le chauffage à la place, là. Ça coûte trop cher. Ok, tiens, on fait ça! T'attends toutes choses, non? Plus! Non.